Monsieur le Président du Conseil, cher Saad Hariri, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents et Hauts-Responsables d'Institutions Internationales, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis heureux de vous accueillir au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour cette journée qui nous rassemble autour du Liban. Monsieur le Président du Conseil, tous ici, organisations internationales, Etats, ONG, entreprises, nous avons quelque chose qui nous attache au Liban. Que ce soit l'histoire, la géographie ou les liens humains tissés par la diaspora, votre pays ne nous est pas étranger. J'ai conscience pour ma part de m'inscrire comme Ministre des Affaires étrangères de la France dans une histoire qui est une histoire de cœur entre nos deux pays. C'est pourquoi tout ce qui touche le Liban nous touche de près. Dans un Moyen-Orient secoué par les crises, meurtri par les guerres civiles, le Liban reste un modèle de pluralisme, de tolérance et d'ouverture dont nous avons besoin. Mais le Liban n'est pas une île. Il subit de plein fouet les effets des tensions régionales et d'abord de la crise syrienne. Il combat le terrorisme à ses frontières et en son sein. Et avec plus d'un million de réfugiés, il a pris plus que sa part du fardeau de l'exil syrien. Et je tenais ici à saluer l'exceptionnelle générosité dont font preuve les Libanais. Dans la tourmente, les Libanais ont su agir au cours des derniers mois dans un esprit de responsabilité. L'élection de Michel Aoun à la présidence de la République après deux ans de vacances, puis la formation d'un gouvernement du non-national sous votre autorité, M. le Président du Conseil, et enfin l'adoption d'une nouvelle loi électorale ont marqué autant d'étapes vers la stabilité. Et cet hiver, après une phase d'incertitude, votre gouvernement a su se retrouver sur une plateforme politique unitaire et réformatrice, et a su réaffirmer le principe de dissociation des crises régionales. Dans un mois, jour pour jour, les Libanais éliront un nouveau Parlement pour la première fois depuis longtemps. Le retour au fonctionnement normal des institutions sera alors complet. C'est un alignement d'étoiles dont il faut profiter, et c'est ce qu'ont commencé de faire à vos côtés les amis du Liban. En décembre dernier, la réunion à Paris du groupe international de soutien a permis de réaffirmer l'attachement de la communauté internationale à la stabilité, à la sécurité, à la souveraineté du Liban. Cette réunion a rappelé toutes les parties libanaises à leurs engagements, et à leur engagement à se dissocier des crises, et à ne pas s'impliquer dans les conflits régionaux. Elle a réaffirmé le principe suivant lequel seul l'Etat libanais peut détenir des armes conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité, qui conserve toute son actualité, et qui guide en particulier l'action de la finule. Cette rencontre a également demandé à tous ceux qui exercent une influence au Liban de respecter la souveraineté de l'Etat, et de ne rien faire qui puisse affaiblir les institutions nationales. Mesdames et Messieurs, dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des preuves d'amitié. C'est pourquoi, dans le cadre que je viens de rappeler, nous nous sommes collectivement mobilisés, en soutien du Liban et de ses institutions, dans des domaines clés, la sécurité, l'humanitaire et l'économie. A Rome, le 15 mars dernier, il s'est agi de renforcer les forces armées libanaises et les forces de sécurité intérieure, car les institutions de l'Etat, et en particulier celles chargées de la sécurité, forment la colonne vertébrale de l'unité et de l'indépendance du pays. Et je veux remercier à nouveau l'Italie et les Nations unies d'avoir organisé et présidé cette conférence. La France a pris à Rome ses responsabilités, en ouvrant au bénéfice de l'Etat libanais une capacité d'achat de 400 millions d'euros pour équiper ses forces. C'était une étape importante. Je crois que nous l'avons réussie ensemble. Dans le domaine de l'urgence humanitaire, lors des conférences de Londres en 2016 et de Bruxelles en 2017, la communauté internationale avait apporté son aide à raison de la présence massive des réfugiés syriens. Elle renouvellera cet engagement à la fin du mois, à l'occasion de la conférence de Bruxelles 2, organisée grâce à l'Union européenne. Mais pour être efficace, notre aide ne peut se limiter au domaine humanitaire. C'est à l'évidence l'ensemble du tissu économique, et en particulier les infrastructures et les services publics, qui sont en réalité mis sous tension et qui nécessitent par conséquent un soutien. Et c'est cet enjeu qui nous rassemble aujourd'hui. Le nom de la conférence qui nous réunit, la conférence CEDE, est un symbole. C'est aussi un programme d'action, le développement économique du Liban, par les réformes et avec les entreprises. Le travail mené en amont de cette conférence par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale a permis de formuler un diagnostic clair de la situation économique du Liban et de ses perspectives. Ces travaux ont été nourris par des échanges avec la société civile et le secteur privé. Au départ, un double constat très simple fait l'objet d'un consensus général. D'une part, le Liban a besoin d'investissements importants pour remettre à niveau ses infrastructures de base, qui aujourd'hui ne lui permettent plus de fournir à tous ses citoyens des services publics essentiels dans de bonnes conditions. Et d'autre part, le Liban a besoin de réformes, d'ampleur de son économie, à la fois réformes structurelles et réformes sectorielles. Et la stabilité du Liban, du point de vue économique, repose donc sur une action combinée. Les réformes, action libanaise, action combinée internationale, le soutien. Les réformes, le soutien. Et sur cette base, nous allons prendre aujourd'hui des engagements concrets et substantiels. Ce sont des engagements réciproques, puisque le soutien international accompagne les réformes que vous présentera le président du Conseil. Je tiens à souligner l'engagement des autorités libanaises dans ce processus. Votre présence, chère Sadariri, et celle à vos côtés de plusieurs ministres représentatifs de la diversité de votre gouvernement, en témoignent amplement. Je crois que dans les deux domaines que je mentionnais à l'instant, investissement et réforme, les autorités libanaises ont fait l'effort de tracer des perspectives claires et des perspectives de long terme. Elles l'ont fait à travers un plan d'investissement et à travers un programme de réforme que nous examinerons ensemble aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un travail crédible, sérieux, ambitieux, qui a été mené en étroite collaboration avec les pays partenaires et les institutions internationales. Et à cela s'ajoutera un suivi collectif régulier des annonces et des engagements qui seront pris aujourd'hui. J'ajoute que la dynamique créée par CEDRE a déjà produit des résultats. Le Liban a adopté la semaine dernière son budget 2018 et celui de l'année précédente n'avait pu être voté qu'à l'automne. C'était le premier depuis longtemps de même, le Parlement libanais vient de conclure la réforme du code de l'eau indispensable à bon nombre de projets envisagés dans le cadre du plan d'investissement des autorités libanaises. Monsieur le président du Conseil, vous allez nous présenter les projets qui ont été identifiés et les réformes qui doivent être menées. Nous dirons de notre côté quels seront nos engagements sachant qu'aux côtés des Etats, aux côtés des bailleurs multilatéraux, le secteur privé, qui est lui aussi représenté parmi nous et qui s'exprimera également, doit aussi jouer tout son rôle dans cette transformation. La France annoncera pour sa part un effort substantiel à la hauteur des ambitions qu'elle place dans le Liban, soit 400 millions d'euros de prêts concessionnels et 150 millions d'euros de dons. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le président du Conseil, ce que je voulais vous dire pour introduire nos travaux en vous souhaitant à nouveau un accueil ici et en passant maintenant la parole au président du Conseil. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer au nom de mon gouvernement notre entière reconnaissance au président Emmanuel Macron, à la France et son gouvernement pour avoir réuni cette conférence de soutien à l'économie libanaise. Nous sommes également reconnaissants à vous tous ici, aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'importance que vous attachez à la stabilité du Liban. Nous sommes un petit pays faisant face à des défis énormes, politiques, économiques et sécuritaires. Ces défis sont accentués par la guerre syrienne et la crise des déplacés syriens au Liban. Durant les trois années précédant la crise syrienne, notre économie connaissait une croissance annuelle de 8 % en moyen. Avec la guerre en Syrie et l'arrivée massive des déplacés syriens au Liban, cette croissance s'est effondrée à une moyenne annuelle d'à peine 1 %. Selon la Banque mondiale, la perte en PIB subie par le Liban du fait de la crise syrienne était de 18 milliards de dollars jusqu'en 2015. La pauvreté et le chômage ont nettement augmenté et les exportations ont diminué d'un tiers. L'écart entre la demande et l'offre d'infrastructures a été intensifié par la présence des déplacés syriens alors que les infrastructures publiques existantes se sont détériorées. La part de notre endettement supplémentaire dû à la présence de plus d'un million de déplacés syriens sur notre territoire est de 6 milliards de dollars jusqu'en 2016. Pour exemple, le PNUD a calculé que seule la fourniture des déplacés en électricité nous a coûté 1 milliard de dollars jusqu'en 2016. Ces développements, s'ajoutant à des divisions politiques internes paralysantes, ont affaibli de façon significative notre économie et le fonctionnement de nos institutions. Les Libanais ont décidé de faire face à ces difficultés. Il y a 18 mois, nous avons élu le président Michel Aoun et formé un gouvernement d'entente nationale avec pour objectif de regagner la confiance de nos citoyens, du secteur privé et de la communauté internationale de notre pays, notre économie et nos institutions. La formation de mon gouvernement, les efforts domestiques entrepris ont stabilisé le pays, restauré le fonctionnement des institutions et maintenu la sécurité. Ceci est maintenant renforcé par l'engagement pris en décembre dernier par toutes les composantes du gouvernement à respecter une politique de désassociation. Le soutien de la communauté internationale s'est clairement manifesté durant les réunions du groupe de soutien international et ROM2. Il démontre l'importance que les amis du Liban attachent à sa stabilité et sa sécurité. Mesdames et messieurs, chers amis du Liban, la relance du Liban doit démarrer. Les mesures prises par mon gouvernement durant ces derniers mois sont nécessaires mais pas suffisantes. Le défi aujourd'hui est d'inverser la tendance en termes de croissance, de pauvreté et de chômage le gouvernement doit y prendre le rôle principal. C'est donc avec cet objectif que nous sommes ici pour vous présenter la vision globale de mon gouvernement pour la stabilité, la croissance et la création d'emplois. Cette vision s'appuie sur quatre piliers mutuellement solidaires. premièrement, accroître les investissements en infrastructures par la mise en œuvre d'un plan ambitieux d'investissement en capital. Deuxièmement, garantir que ce programme d'investissement soit exécuté dans un cadre macrofiscal et de la dette durable par une consolidation fiscale visant à réduire le déficit budgétaire par rapport au PIB de 5% sur les cinq années à venir. Troisièmement, la mise en œuvre des réformes structurelles dont le Liban a besoin pour arriver au plein potentiel d'une croissance soutenue menée par le secteur privé avec une meilleure équité sociale. Ces réformes incluent la lutte contre la corruption, une meilleure gouvernance fiscale, une modernisation et restructuration du secteur public, un meilleur processus d'apprévisionnement, la ratification d'une loi moderne sur l'approvisionnement public, une modernisation et une rationalisation des douanes, une transformation digitale du gouvernement, un meilleur environnement pour les affaires, ainsi que les réformes sectorielles requises pour rendre les secteurs plus efficients et durables. Et quatrièmement, le développement d'une stratégie de diversification des secteurs productifs et la réalisation du potentiel d'exportation du Liban. Mesdames et messieurs, dans cet effort, le Liban ne pourra pas réussir seul. il a besoin du soutien de la communauté internationale, une indication claire et concrète de ce soutien sous la forme de dons et de prêts concessionnels donnera exploit pour que la vision du gouvernement pourrait être mise en oeuvre. Elle renforcera la confiance et ce faisant lancera le pays dans un cercle vertueux de stabilité, croissance et création d'emplois. Je vous demande aujourd'hui de vous appuyer sur les développements positifs récents pour consolider la stabilité du Liban. Je vous le dis en toute franchise, il ne s'agit pas de la stabilité du Liban seul, il s'agit de la stabilité de la région et donc de notre monde à tous. Merci. Merci.